Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 5. Alors dans la liste des défis de la semaine 4, il y a un défi qui est de fouiller 7 coffres à Flush Factory, donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les coffres de Flush Factory. Alors moi ce que je vous conseille bien sûr, c'est de le faire en 50-50, vous pouvez même changer le matchmaking pour tomber dans des serveurs autres que l'Europe, pour peut-être avoir plus de chance, parce que peut-être que chez eux ils dorment ou quoi, ou alors de le faire en squad, comme ça vous gardez les coffres pour vos potes, dès que vous en avez un, vous tuez les ennemis, vous essayez de laver la map, et puis après vous laissez les coffres à vos potos qui n'ont pas encore fini le défi. Donc voilà, ça c'est pour les petites astuces pour les coffres. Alors maintenant je vous présente tous les coffres, donc normalement ici dans le camion, il devrait y avoir un coffre, mais là il n'y a plus à mon avis, il l'a enlevé. Alors le deuxième emplacement, c'est juste ici sur le pot de toilette, donc moi ce que je vous conseille c'est directement de plonger sur le pot de toilette, si vous voyez que quelqu'un est en avance sur vous et qu'il va déjà ouvrir le coffre, et bien vous décalez, vous allez juste ici dans le parking, il y en a un autre, si vous voyez que quelqu'un est là, vous allez tout simplement dans la cargaison, donc là je vous montre le chemin comme moi je ferais, tu vois. Après peut-être que c'est une meilleure idée de faire autrement. Mais bon, moi je vous montre comme ça, donc là il y a un coffre. Alors ensuite, vous descendez juste en bas, là il y en a un autre coffre, si vous voyez que quelqu'un l'a pris, vous ne descendez pas, vous sortez par ici. Voilà, ici il y en a un, juste ici, voilà. Si vous voyez qu'il a été pris, vous pouvez prendre celui qui se trouve juste là-haut, voilà, juste ici, donc vous pouvez peut-être monter par l'extérieur, voilà, donc là il y a un petit escalier, donc vous passez par ici, hop, prenez le coffre de là. Alors après vous pouvez redescendre sur celui-là que je vous ai montré, ensuite vous allez dans tout au fond de là-bas, puis il y en a un aussi, voilà, juste là. Ensuite vous remontez, donc là je vais vous montrer celui qui se trouve juste ici, donc premier étage, ok, objet, vous devez monter par l'extérieur, ou alors vous construisez. Ensuite nous allons rentrer dans le hangar, donc dans le hangar, il y en a un qui se trouve au fond, voilà, sur le petit truc en bois. Ensuite, il y en a un qui se trouve dans cette partie-là, donc vous devez obliger de construire, donc vous devez casser le plafond ici, et hop, il se trouve juste là. Alors ensuite, je pense que j'ai tout montré en fait, donc je vérifie que j'ai bien tout montré, celui-là je l'ai montré, alors celui-là je l'ai montré aussi. Donc ouais, c'est bon, j'ai tout montré, quoi que, ouais non, là il n'y en a pas, ouais ouais non, c'est bon, j'ai tout montré, tous les autres coffres que je ne vous ai pas montré, tous les autres coffres aux alentours, donc genre sur la montagne et tout, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment ouvrir que les coffres que je viens de vous montrer là maintenant à l'instant. Et voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Soit Cool au Mike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz